J'aurais vraiment aimé être avec vous, parmi vous, à l'occasion de cette journée japonaise à Mircourt. Mais à cause du coronavirus, les voyages sont devenus très très difficiles. Un brisé raconte l'histoire d'un homme qui consacre presque toute sa vie à réparer le violon de son père, qui a été détruit par un soldat, un soldat japonais, qui représente tout l'aspect diabolique de la guerre de 15 ans, menée par l'Empire du Japon de 1931 à 1945. L'idée de ce roman est venue m'habiter lorsque j'ai écrit ma contribution à l'ouvrage collectif qui s'intitule « Armistice », qui rassemble une trentaine de contributions sur la fin de la Grande Guerre. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai appris que le dernier soldat français tué, qui s'appelle Augustin Trébuchon, était mort seulement quelques minutes avant la cessation des hostilités. Il voulait partager cette nouvelle avec ses camarades, il est sorti de sa tranchée et il a été tué. Et quand j'ai appris ce fait historique, une expression japonaise, « Shindemo shnikiranae ». Cette expression veut dire quelque chose comme « Je meurs, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de la mort ». Voilà quelqu'un qui est devenu un fantôme. C'est ainsi que je suis allé avec mon épouse à la ville des fantômes par excellence, Hiroshima. Et c'est à Hiroshima que j'ai vu venir subitement vers moi l'histoire d'âmes brisées. Je suis allé passer deux jours à Myrcourt avec mon épouse en mars 2018. Je n'avais pas encore fini la rédaction de mon roman. Je voulais absolument voir la ville de Myrcourt parce qu'une partie de l'histoire d'âmes brisées se déroule précisément à Myrcourt. Dans ce roman, il s'agit d'un violon de Nicolas François Villaume, le petit frère de Jean-Baptiste Villaume, un très grand luthier qui est né à Myrcourt. Nous avons fait à cette occasion une visite approfondie du musée de Myrcourt et nous avons même eu la chance de rencontrer quatre luthiers. De notre passage à Myrcourt, nous gardons un excellent souvenir. Si vous pouviez lire l'histoire d'âmes brisées qui est très liée à la ville de Myrcourt, je serai très très heureux. Merci beaucoup.